Il est temps d'ajouter un peu de dynamisme et de fantaisie à notre application. Afin d'éviter que notre écran d'accueil ne devienne monotone, nous allons afficher un message différent à chaque lancement. Nous avons donc besoin de stocker une liste de phrases, puis de demander à notre application d'en sélectionner une au hasard. Pour cela, nous allons utiliser une array. Et pour créer une array, nous pouvons utiliser la classe nsArray. Une array, c'est un type de liste qui stocke des objets et une adresse pour chaque objet. Cette adresse s'appelle un index. Le premier objet d'une array a un index égal à 0. Ici, nous avons une array composée de chaînes de caractères, strings. Afin d'accéder à un objet stocké dans notre array, il suffit de faire référence à son index en utilisant la méthode objectAtIndex et de spécifier l'index de notre objet. Ouvrez votre fichier ifsplashViewController.m. Pour créer une instance de nsArray, la syntaxe est la suivante. Faites un peu de place dans votre méthode ViewDidLoad, juste après le commentaire écrit en vert par Xcode. Et on commence par le nom de la classe, nsArray, espace, astérisque, puis le nom de votre variable. Nous allons l'appeler message au pluriel, car nous allons stocker plusieurs phrases. Egal, parenthèse carrée, nsArray, espace, adhoc, qui est le mot qui permet d'allouer un espace mémoire pour les objets que nous allons stocker. Fermez la parenthèse carrée, puis init, afin d'initialiser notre variable avec une ou plusieurs valeur de départ. Nous allons utiliser la méthode initWithObjects, dans laquelle nous allons passer plusieurs chaînes de caractères. J'écris donc la première, benbenuto, virgule, une seconde. Notez bien le symbole arrobas qui, en objectif si, précède les chaînes de caractères. La vita est belle là. Ensuite, nous allons écrire al fresco et enfin la dolce vita. Notez que notre liste doit se terminer par le mot nil. Fermez la parenthèse carrée, point virgule pour terminer la déclaration. Là, Xcode nous affiche un message d'erreur et nous indique qu'il nous manque une parenthèse carrée au début de notre déclaration et nous propose de résoudre ce problème ici avec l'option Fix it, Insert, Square Bracket. Double-cliquer. Xcode insère une parenthèse carrée au début de notre déclaration qui est désormais valide. Nous avons donc une variable locale, locale car nous allons pouvoir l'utiliser à l'intérieur de notre méthode ViewDedLoad. Il nous est maintenant possible d'accéder aux différents objets contenus dans notre array. Pour cela, il nous suffit d'écrire par exemple là où nous avons self.messageLabel.text pour définir le message qui s'affiche. Plutôt qu'une valeur entièrement statique, nous allons passer la valeur message au pluriel, c'est le nom de notre variable, et utiliser la méthode ObjectAtIndex. Par exemple 0. Fermez la parenthèse, point-virgule. Souvenez-vous, le premier objet d'une array a un index égal à 0. C'est donc en théorie le message Benvenuto, puisque c'est le premier objet de notre array qui va s'afficher. Lorsque nous allons lancer notre application et que notre écran d'accueil va être chargé, c'est la première phrase de notre array qui va apparaître dans notre label message. Vous pouvez lancer le simulateur en utilisant le raccourci clavier commande R. C'est effectivement le message Benvenuto qui s'affiche. Si nous voulons que notre label affiche la phrase Alfresco, il nous suffit de passer l'index 2 dans la méthode ObjectAtIndex. Lançons le simulateur pour vérifier. Et nous avons bien le message Alfresco. Notre objectif de départ était d'afficher un message au hasard. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction ARCForRandom. Dans la méthode ObjectAtIndex, au lieu de passer une valeur statique, nous allons passer ARCForRandom, espace, pourcentage et entre parenthèses carrées, message au pluriel, notre array, COUNT. C'est-à-dire que nous passons le nombre d'objets total de notre array message. Fermer la parenthèse carrée. Lancer le simulateur. C'est la phrase La vita è bella qui s'affiche. Fermer. Relancer. Et cette fois, c'est la phrase Alfresco qui s'affiche. Fabsalis. PIERNANAL случera-LUX.